Musique 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 Il y a toutes les situations qui nous déshonorent, qui nous chagrident de façon permanente. Alléluia. Acclamons le Seigneur. On lui a aussi arraché sa barbe pour nous sortir de la confusion. Alléluia. Nous sortir de la confusion. Et la Bible dit qu'il n'y a plus donc maintenant aucune autre condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation parce que le Christ a tout fait pour nous. Il nous a déjà pardonnés. Alléluia. Plus de condamnation nous dit Romain chapitre 8 verset 1 à 11. Il y a pas mal de choses qui sont dites là. Il n'y a plus donc maintenant aucune autre condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La part de lui a été arrachée. Et pendant qu'on était en train de la lui arracher, ça faisait mal et le sang a coulé. Ce sang qui a coulé de sa barbe est venu ôter toute confusion dans notre vie. Nous ne devons pas vivre dans la confusion. Je vais atterrir. Je suis en train de conclure en vous parlant de ces malédictions attachées à ce genre de choses. Jésus est venu, quand on lui a arraché la Bible, la barbe, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je le mets en six points importants. Quand on était en train de lui arracher sa barbe, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a porté sur lui la malédiction, toute malédiction de confusion. Premièrement, la malédiction de la confusion. Il y a aussi ce genre de malédiction dans la vie. On doit être confus. Alléluia. Je vous ai donné la référence, c'est dans Joël chapitre 2, versets 25 à 26. Il dit ceci dans sa parole. Que je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles ont dévoré ces années à cause de votre position de honte, à cause de votre confusion. Et maintenant que sa barbe lui a été arrachée, Peut-être qu'hier, en lisant ce passage, tu as compris comme ça, on lui a arraché la barbe, c'est arrêté là. Mais maintenant que tu découvres qu'il s'est passé quelque chose, Jésus te promet ce soir, qu'il va te restituer toutes ces années-là. Dans d'autres versions, il dit, je vous remplacerai, je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Il y a des années que nous avons perdues, des années pendant lesquelles nous étions dans la confusion. Maintenant que sa barbe lui a été arrachée, maintenant que le sang soit sorti après que sa barbe lui ait été arrachée, Jésus dit, je vais vous remplacer les années qui vont dévorer les sauterelles. Alléluia. Et plus loin, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que tu peux entendre cela? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Reprends cela, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et toi-même, tu peux dire, et je ne serai plus jamais dans la confusion. Dis-le, je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus confus. Je ne serai plus confus. Je ne serai plus confus. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Jésus. Parce que lorsqu'on lui a arraché là-bas, il a porté sur lui cette malédiction de la confusion. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui sont dans la confusion à cause de leur choix. Et ils ont fait le mauvais choix. Avoir un mauvais conjoint, une mauvaise conjointe. Parce qu'il y en a qui sont là-bas, il y en a qui sont là-bas. Et ça, comment on dit, ils se sont attirés la confusion, la honte dans leur vie. Et c'est ce qui se passe dans leur vie. Ils ont un foyer instable. Écoutez une chose. Lorsque vous voyez quelqu'un qui divorce et qui va épouser une deuxième femme, une autre femme, ça veut dire que c'est un homme qui avait échoué. Il a connu le chèque dans sa vie. Les hommes qui n'étaient pas en mesure de gérer ça. Alléluia. Et nous avons vu, mes frères et soeurs, alors que nous parlions des hôtels. Ne soyez pas distraits. Vous êtes en train de suivre un tel message et puis il y a des insectes comme ça. Mais c'est une distraction. Donc pendant ce temps, il y a des choses qui vous passent et puis que vous n'allez pas maîtriser et puis ça passe. Il y a quelque chose qui se passe pendant que je suis en train de parler. Alléluia. La délivrance dans la parole. Si tu as la foi, tu peux parler à ces insectes. Si tu as la foi, si tu n'en as pas, tu me regardes. Si tu me suis attentivement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, le mauvais choix que l'on a fait dans la vie nous attire le malheur. C'est quelque chose que nous vivons chaque jour. C'est collé tellement à nous que nous ne pouvons pas nous en passer. et si on pouvait recommencer les choses, tu n'aurais pas dû faire ce genre, donc le même choix, tu vas te décider autrement. qui est un mauvais choix ? A cause du mauvais choix. Les mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Pas seulement concernant le mariage. C'était une mauvaise décision que tu as prise Tu en regrettes aujourd'hui Un mauvais choix Maintenant tu te trouves dans la confusion Alléluia Mais écoute la bonne nouvelle A cause du sang qui est sorti de sa barbe arrachée Cette confusion doit s'arrêter Au nom de Jésus Je dis cette confusion doit s'arrêter Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Écoutez ce qu'un homme dit dans la parole de Dieu La honte est toujours devant moi Et la confusion couvre mon visage La honte est toujours devant moi Et la confusion couvre mon visage La honte est toujours devant moi Et la confusion couvre mon visage Alléluia 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 Tu as trouvé ? Je ne veux pas faire cela à la maison Amen 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 Voilà comment tu vas faire Ça c'est la prière Je suis en train de lire pour vous Écoute d'abord le conseil Là où tu t'es attiré la confusion Par les paroles Par les calomnies Le sang est venu ôter ces calomnies là Le Seigneur est venu ôter tout cela Le Seigneur est venu ôter tout cela Alléluia 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 Et quand tu vas t'élever Tu vas dire ceci La confusion dont je suis l'objet maintenant Elle a été attirée à partir de certaines paroles Des calomnies Alors je déclare Que le sang de Jésus Est venu ôter cela Je le déclare dans ma vie A cause de ce sang là Que je sors de cette situation Et Amen Alléluia Il n'y a pas un autre miracle Et ça n'a qu'à ma monsieur Souté N'attendez pas que je vienne avec de l'eau Des bouteilles d'eau Et puis je vais commencer Non non Achetez cela Tout cela Faites ceci Pas beaucoup d'exercices La délivrance est dans la parole Derrière la parole La Bible dit La lettre tue Mais c'est l'esprit qui vivifie Ces paroles sont esprit et vie Alléluia Celui qui les entend comme tel Qui est bien disposé Est en train de recevoir La délivrance Et la délivrance Totale Alléluia Alléluia Deuxièmement Il y a quelque chose Qui doit se passer Vous aurez lire Dans 1 Samuel chapitre 14 Mais surtout le verset 20 Là c'est le peuple d'Israël Qui devait se battre Avec le Philistien Dieu les a confondus A confondu les Philistiens Ils se sont tournés les uns contre les autres En train de s'entretuer Alors tu peux prier mon frère Tu peux prier ma soeur Pour que Là où L'ennemi T'avait traîné dans la confusion Que Dieu puisse confondre tes ennemis Que Dieu prie la confusion dans leur temps C'est une autre sorte de prière Parce qu'il y a des gens Qui se sont réunis Qui s'étaient retrouvés Qui parlaient à mal contre toi Et qui t'ont attiré cette confusion Mais dans la prière Tu vas faire pareil J'arrête cela Et je sème la confusion Qu'il puisse tirer les peines les uns Contre les autres Alléluia Tu vas ordonner que cela s'arrête Au nom de Jésus Amen Troisièmement Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Là où le diable T'a couvert D'une grande confusion Je répète Je réponds Je répète Je réponds Là où le diable T'a couvert D'une grande confusion En utilisant La personne Pour détruire Ta réputation En utilisant Bien sûr Certaines personnes Des hommes Des femmes Pour détruire Ta réputation Qu'est-ce que tu vas faire Si tu te rends Core Et c'est peut-être Dans ton quartier Que cela se passait Pardon Cela se passe Peut-être dans ton quartier Peut-être dans ta famille Peut-être dans ta famille Peut-être dans ta famille A l'école A l'université A ton lieu de travail A l'église Il y a des gens Qui ont été Utilisés Par le diable Pour détruire Ta réputation Qu'est-ce que tu vas faire Il faut Amener Un jugement Alléluia Alléluia Tu vas amener Un jugement Sur ces gens Tu comprends Comment tu peux faire Tu dis Jamène Un jugement Évole Et évocable A ce jugement De confusion Dans ma vie Pour ordonner Par Jésus Christ Pour ordonner Par Jésus Christ La restauration De ma dignité Et de mon honneur La restauration De ma dignité Et de mon honneur Acclamons le Seigneur Amen Des fois il faut souffrir Comme ça De quelques injustices Dans la vie Le Christ lui-même L'a dit Moi qui suis Un bois vert C'est ça Voilà ce qu'on a fait De moi Et vous Qui êtes De bois sec Ça c'est très important Dans la vie De chaque enfant De Dieu De chaque serviteur De Dieu On peut souffrir Aussi de ce genre D'histoire Il ne faut pas vous mettre Aller de porte à porte Pour chercher Toutes ces personnes Parce qu'on vous a cité Leur nom Et tout ça Ça ne sert à rien Là où tu te réponds De quelque chose Réponds-toi avec Dieu Mais le reste Tu laisses ça Entre le mains de Dieu Mais si tu n'as souffert Dans ta famille Dans ton quartier Partout ailleurs Les gens qui continuent A détruire ta réputation Voyant qu'ils vont te détruire Toi-même Ils pensent comme ça Alors que toi En tant qu'enfant de Dieu Tu dois comprendre C'est ce que tu es ressuscité Avec Christ Et ta vie est cachée Dans le lieu céleste Avec Christ Ils te vaincront La guerre Mais ils ne te vaincront Jamais Alors tu t'élèves Et tu commences à prier C'est peut-être les sorciers Qui ont détruit ta réputation J'appelle un jugement Irrévocable Sur eux Et j'arrête cela Au nom de Jésus A cause du sang Qui a coulé sur le bois du calme Tu détruis cela Que quelque chose Sera en train de se passer Dieu lui-même Par son sang Qui a coulé sur la croix Sera en train de détruire ces choses Tu n'as plus à te justifier C'est Christ lui-même Qui t'est justifié Il a dit dans sa parole A moi la vengeance A moi la rétribution A moi la vengeance A moi la rétribution Il a dit que tu n'as plus à tout Acclamons le roi des globes Acclamons le vainqueur de Golgotha La honte est toujours devant moi Et la confusion couvre mon visage Quatrièmement Là où la honte Et la confusion Sont devenues comme ton vêtement à toi Frère Freddy Là où la honte Et la confusion Sont devenues comme un vêtement Que tu portes Il y a une prière à faire Écoutons Qu'est-ce que l'on veut dire par ici Donc c'est comme ça Chaque jour au quotidien Quand tu te réveilles C'est comme si c'est devenu ton ami Donc Pourquoi ? A cause de ta pauvreté Ton chômage De tes échecs répétés Tes licencements sans justification C'est devenu comme un vêtement pour toi Il y a quelque chose qui ne va pas Et tout le monde peut le remarquer dans ta vie C'est devenu déjà comme ton vêtement Il y a eu un homme à cause des démons A cause de son mal On ne l'appelait plus par son nom On dirait Le fou de Gadara Le fou de Gadara Le fou de Gadara Quand on parle de toi On peut même oublier ton autre Il y a une soeur Il y a une frère Il y a une soeur Il y a une soeur Il y a une soeur Donc c'est comme ça Il y a une soeur vous savez peut-être que vous pouvez répudier votre femme vous ne savez pas que c'est vous le problème le vrai problème vous avez des malédictions, vous avez des esprits qui rendent de cette femme là ce qu'elle est devenue aujourd'hui tu la chasses, tu épouses une deuxième et puis après la deuxième c'est la troisième, maintenant tu commences à réfléchir maintenant ma famille que dura-t-elle de moi, ma belle famille et mes amis, ah amis donc c'était toi le problème et c'est fini comme ça c'est toi le vrai problème alors tu dois changer ça peut-être aussi la femme qui n'a pas été destinée au mariage le Jézabel il y a des gens qui pensent que quand on les appelle Jézabel directement les démons, non Jézabel c'est une femme qui ne peut pas avoir de vie commune Jézabel c'est une femme qui ne peut pas avoir de vie commune qui ne peut pas se marier jézabel c'est une femme qui ne peut pas avoir de vie commune avance nous suivons bientôt tout cas à à quelle a qu'elle a eu la voilà mais je vous dis comment yako bala t yoko 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 bon on a loupé ya coup ya cobalaté mais salaro qu'on le batte et ya coquip au bala thématique à la nicoe à coué la coca qu'en a convoi la naze roulogne à coué la coque de btlis à mabou capo et la donc nos amis que nous suive ce que lui ne peut pas se marier alors quand tu épouses une fille pareille il faut bien te préparer il faut bien te préparer c'est pourquoi nous devons apprendre frère faites un bon choix ce n'est pas seulement la beauté la démarche tu vas en souffrir tu ne sais pas prier on te dérange les gens attendent que tu divorces seulement ils commencent à te regarder il n'est pas sérieux Jean-Paul Sartre avait dit ceci je me souviens mariez-vous, mariez-vous et mariez-vous bien vous serez content et heureux lorsque vous épouserez des bonnes femmes vous serez du malheureux quand vous en épouserez des mauvaises et pour finir il dit il n'existe jamais de bonnes femmes ici-bas je ne sais pas toi tu acceptes ça Dieu transforme la vie si tu n'acceptes pas ça ne m'accepte pas moi parce qu'eux savent c'est que j'étais ils sont là il est capable de transformer il dit je donnerai de leur corps le coeur de pierre et je leur donnerai un coeur de chair Dieu peut transformer si c'est devenu un vêtement pour toi dans ta vie tu dois détruire toutes ces malédictions familiales et ancestrales lié à cela là tu comprends qu'on a affaire à des malédictions familiales ou ancestrales j'aime bien ce qu'une servante du Seigneur a toujours l'habitude de dire il dit oh prophète Gary ça ce sont des esprits générationnels donc tu dois détruire la malédiction familiale et ancestrale je dis non Dieu ne m'a pas créé pour souffrir je dois me vêtir d'un vêtement d'honneur d'un vêtement d'honneur comme celui à qui on a donné au fils prodigue pas n'importe quel vêtement pas le vêtement de honte et de confusion non par la barbe arrachée de Jésus je détruis toutes ces choses au nom de Jésus Amen 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 Et là où toi-même tu t'es attiré la confusion à cause de tes paroles à cause de ta langue parce que il y a des gens qui sont en train de souffrir parce qu'eux-mêmes en sont la cause leur parole tu as sorti ce qu'il ne fallait pas dire ce qu'il ne fallait pas sortir de ta bouche tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire la Bible nous demande de tourner notre langue cette fois avant de parler tu ne dois pas parler comme ça comme si tu avais une bouche trouée partout par où tu passes tu parles tu parles et plus tard ces paroles t'ont attiré le malheur t'ont attiré la confusion il y a des gens qui ne sont pas calmes et ils ne critiquent pas les autres toujours leurs paroles toujours leurs paroles alors les gens que tu as critiqués en sont au courant on t'a rejeté lorsque tu rentres à l'église on te connait voilà ce que fait cette soeur là voilà ce que fait ce frère là maintenant ça t'attire le malheur tu commences à le regretter ce sont tes propres parents il y a des choses que tu dois faire la première des choses c'est de pouvoir te repentir répands-toi répands-toi et tu dois avoir du caractère nous devons faire le bilan de notre vie chaque jour et chaque semaine j'ai écrit sur un bout de papier moi frère Gary voilà mon mauvais caractère alors cette semaine je vais tout faire pour ne pas tomber dans ces choses c'est un exercice que je vous demande à vous tous celui qui ne sait pas tenir sa langue en brille se donne la mort faisons cet exercice tu as ton mauvais caractère là où tu es tu te mets tu te dis merci Seigneur demain encore et surtout quand tu es avec les autres comment tu te comportes et là ça t'a tiré la malédiction et la confusion dans ta table Dieu ne nous donne pas certains détails dans sa parole pour le plaisir de le faire depuis qu'est-ce que tu es on nous dit que sa sueur s'est transformant en grumont de sang nous avons vu pourquoi cela on parle de ce les mains percées les mains nous ont été données pour le travail nous avons vu pourquoi on a parlé pourquoi ces pieds devaient être transpercés et maintenant nous parlons de sa barbe qui a été arrachée nous terminons cet enseignement cette assertion aujourd'hui concernant la barbe mais ne l'oubliez pas mes frères ne faites pas comme le font d'autres pasteurs qui pensent qu'on ne garde sa barbe que lorsqu'on est dans le maquis non ne l'oubliez jamais quand quelqu'un avait une longue barbe c'était un symbole de sagesse c'était un homme d'honneur ça voulait dire que c'est un homme d'unité quand on te coupe la barbe c'est qu'on t'a déshonoré n'oubliez pas l'exemple que je vous ai donné pour ceux qui nous suivent en cours je vous ai dit qu'un jour le roi David a appris la mort d'un roi quelque part ce roi a été remplacé au trône par son fils alors il a envoyé quelques-uns de ses serviteurs pour aller consoler ses fils qui venaient de succéder à son père ils sont allés là-bas et dès qu'ils sont arrivés ils ont dit nous sommes venus consoler ou présenter nos condoléances de la part de son éminence le roi David le serviteur du roi à qui on était venus présenter le con de l'église sont allés lui dire chef des fois il y a des gens qui sont élevés en unité qui ont une certaine responsabilité dans la société mais qui sont par moments mal entourés penses-tu que ce genre soit venu pour nous consoler c'est pour exprimer notre ville qui sont là alors mes frères et soeurs qu'est-ce qu'on a fait pour eux la bible dit ceci la bible ne dit pas qu'on les a chicotés non qu'ils ont été incarcérés à la prison mais on leur a coupé la barre on leur a coupé la barre et comme ils rentraient maintenant auprès de David la nouvelle est parvenue jusqu'à David dès que David était au courant il leur a envoyé un message il a dépêché les gens les rencontraient qu'ils ne viennent pas ici ils ne peuvent pas rentrer dans cet état dans notre ville ils doivent rester à Jericho pendant quelques jours mais à juste le temps que leur barbe pousse à nouveau sinon ça va être une très grande or avec beaucoup de barbes vous avez des caméramèles non je suis en retraite tu ne comprends pas toi là tu ne comprends pas ça la barre c'est l'honneur on respecte ces gens là nous avons aussi dans notre pays des gens qu'on appelle les ditalala vous les connaissez les barbes qui sont toujours vêtus de blanc oh ces gens s'ils vous chantent c'est fantastique eux au lieu de conserver la sanctification ils conservent la barbe c'est la barbe donc c'était ça donc ils disent vous ne pouvez pas rentrer comme ça oh mes frères et soeurs sur la croix de calvaire on a arraché la barbe Jésus il a été déshonoré il a pris notre déshonneur notre honte notre position d'humiliation Jésus a apporté cela si ce soir tu es en train de souffrir ces choses les gens qui te dénigrent à tort à cause de ta misère à cause de ta pauvreté à cause de tes souffrances à cause de tes échecs à cause de ton manque d'élévation à cause de ce que tu as fait dans ta famille et ces choses mes frères et soeurs restent tellement attachés à toi que tu te sens dans une position d'abaissement tu te sens diminuer quand les gens te regardent ils en savent quelque chose que dans ta famille tu n'es pas respecté et pourtant c'est toi le grand frère mais lorsqu'il y a des réunions ce sont tes petits frères et tes petites soeurs qui sont considérés parce que toi tu n'as pas assez de moyens tu n'as pas d'argent tu étais considéré que tu arrives le premier tu n'as pas où t'assoir mais quand c'est ton petit frère tout le monde se bat pour le trouver quelque part où t'assoir toi tu n'as pas considéré pourquoi parce que tu n'as pas d'âge ce soir il est écrit dans sa parole que le fils de Dieu a apparu afin de détruire les oeuvres du diable Jésus est apparu pour rendre libre le captif c'est comme ça que les écritures déclarent que ces jours-là lorsqu'il est rentré dans la synagogue on lui a donné les livres décrits par Jérémie il a déroulé et il a commencé à faire la lecture en disant ceci l'esprit du Seigneur l'Eternel est sur moi pour délivrer le captif pour sortir de la prison pour recouvrir les juifs au savoir pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre et déclarer une année de jubilé et quand il a fermé le livre la Bible dit ceci avant de fermer ce livre il va leur dire ceci aujourd'hui cette parole des écritures que vous venez d'entendre j'accomplis et ce soir mon frère ma soeur je sais que tu as templeré dans ta vie tu as templeré et tu parles comme cette homme-là tu dis ma honte est toujours devant ma face et mon visage est toujours couvert de honte que Jésus te délivre ce soir que Jésus te délivre ce soir qu'il puisse restaurer ta dignité qu'il puisse restaurer ton honneur parce que sa barbe a été arrachée on nous a parlé de Jésus qui est mort à la croix mais on ne nous a pas expliqué pourquoi sa barbe a été arrachée si Dieu a permis que tu entendes ce soir c'est parce qu'il y a une autre dimension dans ta vie une autre dimension que tu pouvais atteindre si tu n'as pas atteint cette dimension-là c'est à cause de la honte à cause de tes sentiments de honte à cause de ce pauvre que tu portes sur toi qui dit dans sa parole si le fils de Dieu vous a franchi vous serez réellement libre vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira au peuple de Dieu l'apôtre Paul dit ceci je n'ai pas voulu savoir quelque chose d'autre sinon Christ est Christ crucifié Christ est crucifié la faiblesse de Dieu c'est notre délivrance à la croix il s'est écrié que tout est accompli et ce soir le soir te dit que tout est accompli pour toi tout est accompli pour toi lève-toi sois éclairé même si la crise est en train de ranger notre famille notre pays mais Dieu est capable de faire quelque chose que notre Dieu en nous créant ne nous sent pas destinés à la misère ne nous a pas destinés à la honte ne nous a pas destinés à la confusion il dit dans sa parole je connais le projet je connais le projet je connais le projet que j'ai formé sur vous le projet de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et celui-là mes frères c'est ce qui nous a dit ce soir que je vais vous remplacer je vais vous restituer les années qu'on dévorait le sautrelle je vais vous remplacer les années qu'on dévorait le sautrelle si le temps si le temps passé ont couvert de honte et de confusion notre vie si le temps passé ont couvert de confusion et de honte notre vie le temps s'afflir couvriront de gloire le peuple de Dieu est-il en train de m'entendre je suis en train de parler des mystères du royaume nous sommes dans les nids d'aigles est-ce que les aigles sont là il est temps qu'ils puissent prendre l'envol c'est ainsi qu'il est écrit dans sa parole qu'ils prennent ce qui se confie à l'éternel ce qui se confie à l'éternel ils renouvellent leur force ce qui recevient à l'éternel ils renouvellent leur force ils courent ils ne se lâchent pas il court ils ne se lâchent pas ils prennent l'envol comme l'air Ils prennent l'envol Mon frère ma soeur Ton problème C'est la confiance en Dieu Ton problème C'est la confiance en Dieu Est-ce que tu crois Que Dieu Peut-il restituer Ta dignité Est-ce que tu crois Que Dieu Peut-il restituer Ton honneur Est-ce que tu crois Que Dieu Peut-il restituer Ton mariage Est-ce que tu crois Que Dieu Peut-il restituer Ta sainteté Car il est dit Sainteté à l'éternel Sainteté à l'éternel Sainteté à l'éternel La Bible dit Que Dieu ne refuse rien Dieu ne refuse rien A tous ceux qui le craignent Il est temps mes frères et soeurs De craindre Dieu Il est temps Alors que les choses Deviennent si difficiles Les temps sont durs Les temps sont durs Mais Dieu s'est levé Sur ses enfants Les aigles Les guerriers de l'adoration 47 ans de la fin Il suscite Les guerriers Dans l'adoration L'heure a sonné Et ces guerriers là Ils ne peuvent pas Entrer Dans sa présence Avec des vêtements de honte Avec des vêtements de honte Et des confusions Ainsi parle l'éternel L'heure de la délivrance A sonné L'heure de la délivrance A sonné L'éternel Est en train de te lever Et suis les larmes De tes yeux Et suis les larmes De tes yeux Qui a t'en pleuré Qui a t'en pleuré Et maintenant Les temps sont accomplis Pour toi de suyer les larmes Pour toi de suyer les larmes Pour toi de suyer les larmes Lave ton visage Lave ton visage Quitte le deuil Quitte les gueilles L'éternel dit dans sa parole Et mon peuple Et mon peuple Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Oh Yes Oh Et mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Et mon peuple Et mon peuple Ne sera plus jamais Quand il dit jamais Ce jamais Jamais Ce jamais Et quand il dit Jamais Oh Dieu Éternel Éternel Des armées Tu as appelé Cet endroit Ton sanctuaire Tu as appelé Tu as appelé Cet endroit Ton sanctuaire Si tu déchirais Les cieux Si tu déchirais Les cieux Et que tu descendais Ce peuple Va être délivré Le montagne Chancelerait Alors lève-toi Commence à appeler Un jugement Sur tes ennemis Appelle un jugement Appelle un jugement Élève ta voix Et parle Appelle un jugement Appelle un jugement La mauvaise réputation Arrête ces choses Élève ta voix J'appelle un jugement Sur tous mes ennemis J'appelle un jugement A cause de ce sang J'appelle un jugement Que quelque chose se passe Reçois la puissance Reçois la délivrance Reçois la délivrance Reçois la délivrance Reçois la délivrance Feuille Au nom de Jésus Au nom de Jésus La confusion Mon peuple De mes adversaires Mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Mon peuple Ne sera plus jamais Dans la confusion Oh Dieu Et sui les larmes De ses yeux Restore là Restore ta servante Restore ta servante Renouvelle ses forces Au nom de Jésus La commune est Laïcordia d'Azad Alléluia Oria keke Ria kokori Zantalio kokori Tchamboli Ria keke Alléluia Le Dieu de gloire Le Dieu de gloire Le Dieu de gloire est là Le Seigneur des armées Le Dieu très saint Seigneur ordre Je veux prier rapidement Pour ces gens Qui devaient purifier Leur main Qui ont contracté Le Dieu de gloire Nous avons lancé un défi Aujourd'hui Tu as sacrifié Tes biens au diable Tu peux aussi apporter Un autre sacrifice Ça a été dit Vous pouvez vous approcher Rapidement Ces mains ont été Ensanglantées Pour bénir l'oeuvre De nos mains Je ne sais pas Ce que tu avais fait Avec tes mains Si tu as oublié Gare à toi C'est le jour De grand rendez-vous Rapidement Rapidement Vous pouvez venir Mais Barto Bami lengelaki Baya Tes mains ont répandu Le sang Par les avortements Les vols La coïba 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 oh fire towards J'ordonne à toute force qu'il y ait ce mal de te libérer maintenant, au nom de Jésus. Fais, fais, le fait de Dieu qu'on suit et te délibère, te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce Seigneur pour ta délivrance, ta barbe arrachée, merci. Nous voulons offrir maintenant notre Dieu. Pour mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. S'il a peur, mais des doutes sur ma route.